Alors, bonsoir à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous n'avez vraiment, vraiment aucune raison pour vous abonner. En plus, c'est gratuit et vous allez vraiment le regretter parce qu'on est une bande de gens sympathiques ici à Freedom News Network. On est au-delà de 63 000 et on a tous une solidarité, une fraternité incroyable et on est une belle communauté. Donc, venez nous rejoindre parce qu'il y a juste ici que vous allez avoir ces petits bijoux-là. On est le jeudi et je suis souriant parce que j'ai des abonnés tellement, tellement, tellement fantastiques. Des cousins français, des compatriotes québécois, des gens de partout dans le monde. Vous êtes vraiment, on est vraiment choyés d'avoir cette gang-là. Honnêtement, là, il y en a un qui m'a trouvé ce petit bijou-là et c'est pour ça que je suis tellement heureux parce que c'est, c'est quelque chose, là, tu ne peux pas. C'est formidable, c'est formidable. Merci à cet abonné-là de nous avoir partagé, m'envoyé ce lien pour que je puisse vous le partager. On est le 9 octobre, OK? OK, si vous n'êtes pas convaincu, vous devez vous abonner, en plus c'est gratuit, abonnez-vous. Il faut qu'on arrive à des chiffres vraiment élevés pour démontrer qu'on est important, nous, les chercheurs de vérité, dans la francophonie, ceux qui sont rationnels, ceux qui se basent sur la science, pour toutes les questions qu'on a, mais aussi sur la réflexion et sur la rationalité. On le sait qu'il y a des événements majeurs qui nous attendent, tout est cyclique, que ce soit politique, sociale, climatique, cataclysmique. On a vu neiger avant hier, comme dirait l'autre. On n'est pas de la dernière pluie. Donc, merci d'être là, 9 octobre 2019, 20h46, heure du Québec. Les changements climatiques, le réchauffement, puis cette histoire du CO2 qu'on veut nous faire avaler, ce n'est pas nouveau. et ce lien qui m'est envoyé, qui est vraiment, vraiment un bijou d'anthologie. Vraiment, vraiment, c'est extraordinaire. C'est dans les archives. C'est Arun Taziev que tout le monde connaît et Jacques Cousteau. On parle du CO2. On est en 1979. Vraiment, merci à mon abonné. Il faut que j'essaie de... Attendez, je vais aller vous chercher son nom pour qu'on lui remette tout le crédit. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Et c'est Olivier. Olivier Doué. Vraiment. Il vient de Belgique. Les Belges, chapeau pour Olivier. Franchement, vous êtes chanceux d'avoir un Olivier Doué qui est vraiment doué. Parce qu'il nous a trouvé un vrai bijou. On pensait que la Belgique, c'était fini après la mort de Jacques Brel. Ben non, on a Olivier Doué. Écoutez-moi ça, les amis. C'est vraiment... Honnêtement, ça fait toute notre journée. Ça fait notre année. Ça fait bien... Ça fait notre vie, presque. On écoute ça. C'est ici que nous abordons les questions posées par les téléspectateurs. Il y en a une qui concerne la menace de réchauffement. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'ils fassent fondre la glace autour ? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent l'état de gens. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé... Le niveau de la mer va monter, oui, bien sûr. Si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact. C'est une catastrophe horrible. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qu'ils peuvent faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Explique-nous comment. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. Non. 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère... Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de sphère. C'est un baratin. Il y a l'histoire du CO2. On s'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup. Mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui prospère d'autant plus... Mais quand on brûle la forêt, vous étuez la forêt, on... Non, mais attendez, attendez, attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface de... De captein. Donc, déjà, on était en 79, on parlait déjà... Destruction de la forêt française, destruction de la forêt de Borneo, destruction de la forêt du Brésil. Coudonc, comment ça se fait qu'on a encore de la forêt primo ? Puis, voyez-vous comment on démonisait déjà, on essayait de démoniser le CO2 et que Jacques Cousteau a dit, « Wow, 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 c'est des balivernes, ça, là. C'est du baratin. » Il y a des capteurs naturels, il y a des... Il y a les arbres et les phytoplanktons qui sont là pour... D'abord, qui ont besoin du CO2 pour se nourrir. Voyez-vous comment... En tout cas, je vous laisse continuer. Écoutez ça. Bien sûr, bien sûr. De Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Donc, voyez-vous, on nous dit, si on avait assez d'arbres, il n'y aurait aucun danger pour le gaz carbonique. Ils nous disent des grands savants de l'époque, des grands chercheurs qu'on respectait. Mais si on avait assez d'arbres, on n'aurait pas de casse-tête. Puis en plus, on aurait plus d'oxygène. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas. Et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau du pôle ? Non, il pourrait y avoir un effet de fer général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas ? Et montée des eaux, et donc noyade. Donc, déjà, on aurait dû sentir tout ça. Bon, on ne l'a pas encore. On est dans la neige, le froid, les océans n'ont pas monté d'un centimètre. Vous avez plus de chances de faire monter les niveaux de l'océan si vous pissez tout en même temps dans l'océan, que la faute des glaces ! De toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York, et Le Havre, et Marseille, et Nice, et Londres... Ah bon, c'est-à-dire, vous êtes en train de paniquer les populations, là, là... Mais moi, je ne voudrais pas... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue catastrophique. D'abord, l'Antarctique, on sait qu'il y a de la glace dessus depuis une dizaine de millions d'années, et on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis 5 millions d'années. Et même un réchauffement, si cela est à le cas, de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique. On peut discuter sur cette possibilité de changement de 2 à 3 degrés centigrades lié au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c'est très surestimé. Mais en ce qui concerne la glace, je crois qu'il faut quand même bannir cette idée que les calottes de glace sont forcément instables, et instables à de très courtes échelles de temps. C'est-à-dire qu'on connaît des changements importants, mais il s'agit du passage d'une glaciation à un climat chaud tel que nous le connaissons. Là, on sait que dans la nature, il s'est produit effectivement des changements et que le niveau des océans a changé de 100 mètres. Mais je ne crois pas, quant à moi, en particulier sur cette affaire de CO2... Sur des périodes de dizaines de milliers d'années... Sur des millions d'années, attention, je voudrais tout de même dire qu'il n'y avait pas la pollution industrielle. Il y a 17 000 ans, la mer était à moins 170 mètres. C'est hier. Et il n'y avait pas d'industrie, c'est l'industrie qui vient jeter là-dedans le trouble sur les grands rythmes naturels... Oui, mais je voudrais dire un mot sur cette affaire. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'Arctique et l'Antarctique. Ce qui a fondu il y a 15 000 ans, ce sont les calottes qui recouvraient les continents de l'hémisphère nord. Il y avait à cette époque-là beaucoup plus de glace dans l'hémisphère nord qu'il y en a actuellement dans l'Antarctique. Mais l'Antarctique n'a pas bougé. C'est bien de l'Antarctique dont nous parlons ce soir. L'Antarctique est, je pense, relativement stable. Mais répondez à la question d'Arum Taziev. Est-ce que depuis la mise en place de la civilisation industrielle, entre guillemets, le risque n'est pas réel ? C'est ça la question ? C'est ça la question, oui. Mais en plus, le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves, qui sont les pluies de scorie, qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est plutôt plus grave, parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fond, mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Donc Jacques Cousteau qui nous dit, vous me cassez les oreilles avec le CO2 ! Le jour où on fera des mines de charbon et où on fera des forages de pétroliers avec les mêmes succès qu'au Mexique, en Antarctique, on verra ce qu'on verra. Oui, parce que le plus grand danger, il n'y a pas de doute aujourd'hui, c'est les forages offshore. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus grand au point de vue d'une façon générale. Mais on n'en est pas encore là dans l'Antarctique. Wow ! Vraiment super intéressant, vraiment un bijou. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, mais vous l'avez là maintenant. Vraiment, chapeau, merci à notre ami belge, puis vraiment... J'ai plus rien à rajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada